Générique Bonjour et bienvenue au magazine de la santé, bonjour. Bonjour Marina. La vue qui baisse, une mauvaise perception des contrastes, une forte sensibilité à la lumière, voilà quelques symptômes qui évoquent une cataracte, une pathologie très fréquente qui touche plus d'une personne sur cinq à partir de 65 ans et près de 2 sur 3 après 85 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut opérer, on verra quand et si c'est le seul traitement efficace et on verra si on peut prévenir cette cataracte. On en parlera avec le professeur Antoine Brézin qui est ophtalmologue et pour témoigner, nous serons avec Carmela Gian-Greco. Et on attend donc toutes vos questions sur la cataracte 41555 par SMS à lodocteur.fr et sur Twitter le hashtag SantéF5. Dans l'actu, on va parler des résultats de cette grande enquête nationale à propos du métier d'insermier. Autant vous dire que la profession est en crise, on en parle régulièrement mais là on a les chiffres et il est urgent de faire quelque chose. Et puis une vivo toute cette semaine consacrée à une chirurgie très spéciale qui est permise par la générosité d'hommes et de femmes, c'est la greffe à partir d'un donneur vivant. Et nous allons retrouver Virginie et ses parents, elle est en attente de greffe de rein. Il y a 13 ans, c'est la mère de Virginie qui lui a donné son rein. Mais le diabète a usé l'organe. Pour la deuxième greffe, papa s'est proposé tout de suite puisqu'il n'avait pas pu déjà pour la première et ça l'avait un peu chagriné. Donc du coup, voilà. Ma maman m'a donné naissance une deuxième fois et là ça va être papa. Mes parents m'auront donné naissance deux fois en fait chacun. C'est un beau geste d'amour. Pour l'instant, c'est l'actu. C'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à l'hypertension artérielle, une maladie silencieuse qui est la maladie chronique la plus fréquente en France. On estime en effet que près de 17 millions de Français en souffrent. Ça fait un Français sur trois selon la dernière enquête de Santé publique France. Oui, vous avez dû entendre cette information un peu partout depuis ce matin. Mais nous, on va vous expliquer réellement ce que c'est que la tension artérielle et les conséquences. Parce que c'est bien mot de dire, les Français sont hyper tendus. Ça ne suffit pas. Encore faut-il l'expliquer. Et justement, on a plein d'animations et on va vous expliquer ça très simplement. La tension artérielle, c'est le reflet d'une pression qui va régner à l'intérieur des vaisseaux sanguins et qui correspond notamment à la force de contraction du cœur qu'on appelle la pression systolique. C'est là où le cœur est très tendu, où les vaisseaux, pour faire très simple, sont dilatés. Et puis, vous avez un deuxième chiffre qui correspond à ce qu'on appelle la diastole et c'est le moment où le cœur est à sa relaxation. On a donc une pression systolique et diastolique qui va vous donner tout simplement deux chiffres. On va prendre un exemple très simple. Quand vous avez 12-8, vous comprenez que le premier chiffre 12, qu'on peut avoir aussi sous la forme de 120, ça correspond à la pression systolique. Et on a un deuxième chiffre, juste là, qu'on appelle la pression diastolique. 12-8 ou 120-80, c'est tout simplement une tension artérielle dite normale. Et c'est ce que nous apprend l'étude de Santé publique France, c'est que la moitié des personnes qui sont atteintes d'hypertension artérielle ne le savent pas. Et oui, car malheureusement, l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. Ça veut dire quoi ? Que vous allez avoir une tension artérielle élevée durant très de nombreuses années, sauf qu'au bout d'un moment, ça va avoir des conséquences sur l'ensemble de vos organismes. Vous allez avoir un risque majeur d'accident vasculaire cérébral à cause de cette hypertension artérielle. On en manque le risque d'infarctus du myocarde. Et puis, tous les organes vont souffrir de l'hypertension artérielle et ça augmente notamment le risque d'insuffisance rénale. C'est donc un tueur silencieux qu'il faut prévenir en le traitant correctement. Donc, près de 6 millions de Français ont de l'hypertension sans le savoir ? Exactement. J'avais oublié de préciser ce chiffre. Oui, c'est pour ça. Et quand on prend les patients qui sont en plus traités, bien seulement une majorité d'entre eux ont une tension artérielle équilibrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une tension normale ? Chez le médecin généraliste, ça correspond à une tension à 14,9 ou 140,90. Si vous êtes au-dessus de ce chiffre-là, vous avez de l'hypertension artérielle. À la maison, on a des chiffres un peu différents. On prend 13,5, 8,5. Pourquoi ? Puisque classiquement, chez le médecin, on est un peu plus stressé. Donc, on est un peu plus strict à la maison. Et donc, ça, c'est le chiffre qui vous fait dire que vous avez de l'hypertension artérielle. Nous, on comprend bien l'importance du dépistage et notamment des automesures que l'on fait chez soi. Exactement. Prenez un tensiomètre lambda, vous en achetez un, vous le faites circuler autour de vous. Première cas de situation, votre tension est normale. Elle est inférieure à 13,5, 8,5. Tout va bien. Deuxième cas de figure, si cette tension artérielle est au-dessus de 13,5, 8,5. Dans ces cas-là, vous devrez prendre votre tension le matin et le soir pendant trois jours. Notez l'ensemble des mesures. Et à ce moment-là, ça donnera une moyenne. Et vous allez voir votre médecin. Si vous êtes au-dessus de 13,5, 8,5, c'est de l'hypertension. Vous n'aurez pas forcément un traitement, mais au moins une prise en charge et parfois des médicaments. Voilà, là, c'était très complet. Horaire atypique, rythme de travail intense, contraintes physiques, charges émotionnelles, dégradation des conditions de travail. On pourrait encore continuer la liste tellement la profession d'infirmier connaît une crise sans précédent. C'est ce que montrent les résultats de cette grande enquête nationale IFOP pour Charlotte K. Exactement. Et on vous a préparé une petite fiche à propos du métier d'infirmier. Quand on regarde dans le détail à quoi correspond le métier d'infirmier en France, les infirmiers ont en moyenne 40 ans à peu près, majoritairement des femmes. Elles sont 87%. Et quand on regarde le nombre d'infirmiers total dont on dispose, on est un peu plus de 600 000 infirmiers avec 120 000 qui sont des infirmiers dits libéraux, c'est-à-dire des infirmiers qui travaillent en ville. Ça veut donc dire que la majorité des infirmiers exercent de façon salariée à l'hôpital. Et je crois que j'ai une autre information ou ça s'arrête là. Là, c'était improvisation, donc je ne peux pas vous aider. Eh ben voilà, improvisation, ben voilà, c'est terminé. Ça me rendra un problème. Je ne peux rien faire pour vous. Un pro est fini, c'est bon. Nous recevons pour en parler Charlotte Kerbra, qui est ancienne infirmière fondatrice de Charlotte K, donc un collectif qui aide les infirmiers dans leur évolution professionnelle. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous avez réalisé un sondage donc sur ce métier. Alors, dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez donner les résultats principaux de cette étude ? Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est que seulement 36% des infirmiers sont satisfaits de leur situation professionnelle. Ça veut donc dire que l'immense majorité d'entre eux ne sont pas satisfaits du tout. Tout à fait. Un autre chiffre qui parle énormément. On a posé la question pour la première fois aux infirmières et aux infirmiers. Si vous deviez recommencer, est-ce que vous rechoisiriez votre métier d'infirmière ? Et 60% ont répondu non. C'est un deuxième chiffre qui est vraiment très marquant. Et l'autre question aussi qu'on a, enfin, une autre question qui est ressortie également, c'est la question si vous deviez évoluer professionnellement, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous évoluerez au sein de votre métier ou autre chose ? Et 57% d'entre eux ont répondu qu'ils voulaient évoluer dans quelque chose de complètement différent d'un autre métier. Donc une véritable crise de la profession d'infirmière. Alors, c'était vendredi dernier, la journée mondiale des infirmiers et des infirmières. Le ministre de la Santé, François Braun, a reconnu les difficultés de ce métier et de la crise qu'elle peut traverser. Il souhaite donc changer le métier d'infirmier. Et il va donc lancer une concertation. On l'écoute. Le 12 mai, c'est la journée internationale des infirmières et des infirmiers. C'est parce qu'ils font partie de cette colonne vertébrale de notre système de santé que nous devons en prendre soin. C'est pour cela que je lance, là, dans les jours qui viennent, une concertation pour aboutir, à la rentrée 2024, à une refonte complète de cette formation infirmière. Vous attendez quelque chose de cette nouvelle concertation ? Quand on regarde dans le résultat de votre sondage, il semblerait que les infirmiers ne sont pas très satisfaits des mesures proposées par le gouvernement, notamment. On attend à ce qu'il y ait vraiment un question de terrain. Qu'est-ce qu'elles demandent sur le terrain ? Quels sont leurs besoins véritables ? Leur besoin, c'est notamment d'avoir une reconnaissance, non seulement financière, mais pas que. Une reconnaissance aussi avec des avantages, par exemple, pour tout ce qui est garde d'enfants. C'est une profession qui est très féminine, par exemple. Une reconnaissance qui est importante et également plus effectif. C'est vraiment quelque chose qui ressemble énormément plus effectif pour bien prendre soin des patients. Et également des informations sur leur évolution professionnelle, puisqu'elles souhaitent évoluer. Il y a vraiment une demande, mais elles sont bloquées, que ce soit en termes d'informations ou en termes de financement également. On parle très régulièrement, bien sûr, du mal-être de cette profession. On a parlé des revalorisations salariales du Ségur considérées comme insuffisantes ou des conditions de travail très dégradées. – En dehors de ces compensations matérielles dont vous venez de parler, et notamment pour les gardes d'enfants, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre ? – Alors, ce qu'elle demande également, c'est de réduire la charge administrative. Mais c'est vrai que c'est une demande qui est déjà en cours, donc c'est intéressant. Là, on est vraiment dans un contexte de fuite du personnel soignant, notamment des infirmières et des infirmiers. Donc, il faut agir également sur de la rétention. Donc, comment les retenir, comment faire pour les retenir aussi ? Ce qu'elle demande, donc, c'est aussi d'être prise en considération. – Il y a plus de compétences, on parle des infirmiers en pratique avancée. Est-ce que ça, par exemple, c'est des infirmiers sur-spécialisés, pour faire très simple, qui vont prendre en charge plus de choses pour soulager, entre autres, les médecins ? Mais est-ce que c'est quelque chose qui est une demande, d'avoir plus de compétences et peut-être aussi plus de rémunération liée à cette compétence ? – C'est ça, ça rentre dans le cadre évolution, évolution de carrière. Parce que le problème, c'est que si elles n'arrivent pas à évoluer, qu'est-ce qu'elles font après ? Elles quittent le métier, malheureusement. Donc, comment avoir des informations, comment être accompagnées là-dessus ? C'est ce qu'on fait avec le collectif Charotka. On fait un bilan de compétences pour faire le point et on essaye au maximum de les retenir dans notre beau métier. – Et financièrement, il n'y a pas que le salaire, c'est ça qui est important aussi. Elles demandent, par exemple, une priorité d'accès aux soins, une facilitation pour les logements, des heures de ménage à domicile. Il y a plein de choses que l'on peut mettre en place, en plus du salaire, pour leur faciliter la vie. – Oui, complètement. C'est vrai que la rémunération, c'est quelque chose qui est une demande, puisque le Ségur, on est arrivé à peine à la moyenne européenne, finalement, et que ça ne concerne que les infirmières à la fonction publique. Donc, les libérales ne sont pas concernées, dans le privé, ils ne sont pas concernés non plus. Donc, c'est une piste. – Et dans votre sondage sur le Ségur, 66% des infirmiers considèrent que la revalorisation liée au Ségur, c'est une mesure inefficace pour deux tiers des infirmiers. – C'est sûrement les deux tiers, les infirmiers libéraux et les infirmiers dans le privé, qui n'ont pas été malheureusement concernés. – Alors, on parle souvent pour les médecins des mesures coercitives. Les médecins doivent s'installer dans des zones où on a besoin d'eux. On a arrêté d'aller sur la Côte d'Azur, même si ça, c'est un peu un fantasme. Pour les infirmiers, ce serait quasiment la même chose, puisqu'on a l'Agence régionale de santé de Corse, qui bloque l'installation des infirmiers libéraux pour une durée de trois ans, pour éviter que les infirmiers de l'hôpital ne fuient vers le libéral. Est-ce que ce genre de mesure est contre-productive ? Ou au bout d'un moment, il va quand même falloir resserrer les taux ? – Le ministre de la Santé et de la Prévention n'est pas pour le fait de forcer les médecins à s'installer dans telle ou telle zone. Moi, je pense que c'est pareil pour les infirmières et les infirmiers. Il ne faut pas les forcer, sinon l'effet est pire, finalement. Donc, il ne faut pas forcer les personnes, sinon ce sera encore pire que ce qu'on a maintenant. – Alors, il y a un rapport sur la qualité de vie des étudiants en santé, cette fois-ci de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui vient de paraître, Rhym, qui est loin d'être positif lui aussi. Et il y a des recommandations qui ont été formulées. – Et oui, il y a plusieurs constats inquiétants qui ont été dressés dans ce rapport et qui compilent des études et des enquêtes qui avaient été menées par différents collectifs et différentes associations ces dernières années. Alors, on trouve notamment ces chiffres sur les risques psychosociaux. 80% des élèves en soins infirmiers déclarent que les études ont un impact sur leur vie privée. Mais encore pire, près de 28% des étudiants en médecine, eux, se disent souffrir de dépression. – Et puis des chiffres inquiétants sur les violences sexistes et sexuelles. – Oui, 32% des étudiants en médecine disent avoir été victimes de harcèlement sexuel dans le cadre universitaire et 15% déclarent même avoir subi des agressions sexuelles. Et les chiffres sont encore pires dans le milieu hospitalier. Et il y a encore trois autres facteurs qui aggravent ces conditions. La précarité financière, les conditions de travail en stage et les addictions parce que quand on est mal, on se reporte sur d'autres choses. – Alors, quelles recommandations ont été émises ? – Alors, il y en a énormément dans ce rapport. Il fait 100 pages, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y en a quelques-unes. S'appuyer et développer. Alors, le CNA, c'est une plateforme nationale d'orientation et d'écoute où il y a des psychologues et des assistantes sociales de rendre obligatoire la formation des encadrants sur cette qualité de vie, mettre en place aussi des procédures de repérage, d'accompagnement de ces étudiants en souffrance, plus respecter les obligations des horaires de garde et un plan contre les addictions. Et enfin, dans ce rapport, ce qui est proposé, c'est de faire un bilan de ces mesures au moins une fois par an. Donc, alors, ce rapport, il est très complet. On voit, il y a des chiffres vraiment parlants. Mais pour que ce ne soit pas un énième rapport, selon vous, c'est quoi la priorité pour les étudiants en santé ? – La priorité, c'est vraiment de les écouter au cas par cas. Et je pense de faire aussi une différence dans toutes les professions, parce qu'entre les médecins, les infirmiers, c'est encore différent. Donc, d'être assez minutieux, finalement, sur les décisions, pareil, entre les régions, entre l'Île-de-France et la province, c'est encore différent. Donc, d'aller vraiment en profondeur sur chaque cas, en fait, qui est unique. – Parce qu'il y a une vraie traduction de cette souffrance. On peut se dire, ils souffrent, mais de toute façon, ils font avec. Ça, c'est ce qu'on a longtemps dit. Sauf qu'en 2021, 10% des infirmiers ont abandonné leur étude en première année de formation, pour donner un élément de comparaison. En 2011, ils n'étaient que 3%. Donc, on a trois fois plus d'abandon entre 2011 et 2021. On peut imaginer que c'est peut-être encore pire en 2022 ou 2023. Donc, l'idée, c'est de ne pas dégoûter ceux qui ont décidé de s'y mettre et de faire quelque chose. Et peut-être aussi, au sein de la profession d'infirmier, dans la formation, peut-être de revoir aussi les choses. Parce qu'il y a ce que le gouvernement peut faire et aussi ce que les infirmiers peuvent faire à l'intérieur de la profession. – De revoir l'encadrement des étudiants. Pas que l'aspect compétence, l'aspect aussi psychologique qui est important. Et comme on le disait au début, étant donné que les infirmières et infirmiers sont mâles, comment est-ce qu'ils peuvent bien encadrer les étudiants, sachant qu'eux-mêmes sont en grande souffrance ? C'est ça qui est compliqué. Donc, c'est un cercle vicieux, malheureusement, mais il faut commencer par un bout et puis on va atteindre l'objectif. – Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. – Dans la famille, il y a les enfants, le père, la mère et le médecin qui soignent, rassurent et accompagnent souvent plusieurs générations, de moins en moins en fait, parce que les médecins se font de plus en plus rares, au point que pour un Français sur quatre, trouver un généraliste relève du parcours du combattant. Mais pourquoi en manque-t-on autant ? Comment augmenter leur nombre partout en France ? C'est ce qu'on va voir ce soir dans un nouveau numéro d'Enquête de santé, en direct sur France 5, à partir de 21h. Je vous propose de découvrir le sommaire de ce documentaire, réalisé par Céline Martel, que l'on va diffuser ce soir. – Bonjour Colette, c'est déjà moi. Ses gestes, Pierre les répète depuis plus de 40 ans. – 128, 70, impeccable. Médecin généraliste dans le Nord, il a soigné quatre générations de patients. – Ça fait 40 ans que je suis avec lui. C'est vraiment notre médecin de famille. À 69 ans, il doit prendre sa retraite dans quelques jours, sans remplaçant. – J'ai téléphoné partout pour avoir un docteur, et puis on nous répond, on ne prend pas de nouveaux patients. Comment on fait, nous ? – Les médecins ne veulent pas venir en campagne. C'est incroyable, ça. La sécurité nationale, elle devrait les imposer à venir là. Vous ne venez pas là, vous ne pratiquez pas votre métier. Je parle à mort dans l'âme, mais je veux dire, je me rends compte que je n'aurais pas pu tenir. Docteur en médecine, Camille le sera officiellement l'an prochain. – Je vais écouter comment tu respires, donc toi, il faut que tu respires fort par la bouche. En attendant, cette étudiante débute son dernier stage, qui va bouleverser ses plans de carrière. – Bonjour. – Bonjour Camille. – J'espère pouvoir être suffisamment bien sur mon lieu de travail, suffisamment bien entourée pour garder ma disponibilité pour les patients. – Dominique, elle, a changé de vie. Elle ne supportait plus l'exercice en libéral. – Je me levais le matin pour aller donner des choses à mes patients. Et j'étais moi-même, en fait, épuisée. Donc rien, pas d'énergie. J'allais donner quoi ? Elle a décidé de lever le pied en devenant salariée. – Moi, j'ai dit que vous étiez sympathique, mais c'est vrai. – La nuit, il est l'ultime recours avant les urgences. Généraliste pour SOS médecins, Benoît enchaîne les visites. – Je vérifie le foie, le rein droit, pour voir s'il y a des signes d'infection. Il doit faire face à des situations imprévisibles. – Il a déjà été en maison d'arrêt ? – Je ne suis pas d'inconnaissance. – Non, c'est la première fois ? – Oui. – Moi, je suis médecin de garde. Je ne suis pas policier ou quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour votre santé. Durant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de ces médecins généralistes pour prendre le pouls d'une profession en pleine mutation. – La recherche médecin désespérément, c'est ce soir sur France 5 en direct à partir de 21h. Un documentaire suivi d'un débat pour te poser vos questions, pour témoigner. C'est le 41555, allodocteur.fr ou via Twitter avec le hashtag Santé F5. – Et puis on termine l'actu avec les brassicacés. C'est l'info en plus. – Des chercheurs de l'INSER viennent en effet de publier une étude qui devrait nous inciter à manger plus de brocolis pour limiter le risque d'allergie. – Oui, puisque les brocolis appartiennent à la famille des… – Brassicacés. – Exactement, Sandra Mira, moins bête ce soir. – Effectivement, c'est une étude assez déroutante réalisée dans un premier temps sur un modèle animal chez les souris. On s'est rendu compte que l'absence de consommation de choux ou de brocolis chez la souris augmentait le risque d'avoir certaines maladies et notamment ça augmentait le risque d'allergie. Et à l'inverse, plus une souris va consommer des légumes tels que du chou ou des brocolis et plus on va diminuer le risque d'allergie. Pour faire très simple, lorsqu'on consomme ces légumes, ça diminue l'inflammation au niveau de la peau, ça protège en quelque sorte notre microbiote et ça diminue l'allergie secondairement. Donc on peut imaginer qu'on propose peut-être un peu plus de brocolis et de choux aux enfants puisqu'on sait que les allergies sont de plus en plus fréquentes et que peut-être que chez les allergiques, une des stratégies consisterait évidemment à prendre les anti-allergiques, à faire attention, mais d'augmenter les fruits et les légumes. Et cette étude est très sérieuse à tel point que les chercheurs se demandent si dans d'autres pathologies de la peau, comme par exemple le psoriasis, la consommation de légumes ne pourrait pas aussi diminuer l'inflammation locale et que peut-être même dans certains cancers, on pourrait demain céder des aliments. Donc pour l'instant, c'est que la recherche, mais ça nous laisse quand même penser que l'aliment est très certainement le premier des médicaments. Donc ce soir, c'est direction les brocolis. Et ne nous écrivez pas pour nous dire que c'est la famille des crucifères. Oui, ça va être aussi crucifère, mais apparemment le nouveau terme, c'est brassicacé. Voilà, comme ça vraiment on est moins bêtes ce soir. C'est la fin de l'actualité, on passe maintenant à notre dossier du jour, la cataracte, une maladie très fréquente, puisqu'elle touche plus d'une personne sur cinq à partir de 65 ans. Saviez-vous que le peintre Claude Monet en avait souffert ? La minute docteur vous raconte comment cette pathologie a affecté son œuvre. La cataracte de Claude Monet Quelle différence entre ce tableau de Claude Monet, peint en 1899, le pont japonais dans son jardin de Giverny, et cette version du même pont, peinte 30 années plus tard ? Une simple évolution du style ? Non, pas seulement. Le plus célèbre impressionniste souffre de cataracte lorsqu'il peint cette seconde toile à l'âge de 72 ans. A cause de cette maladie, le cristallin, cette petite lentille située à l'intérieur de l'œil, se met à jaunir. Avec ce filtre jaunâtre, Claude Monet voit toutes ses couleurs bien plus ternes qu'elles ne le sont en réalité. Il ne distingue plus la couleur bleue, le rouge perd totalement son éclat, la cataracte dégrade aussi sa vue, l'artiste voit de plus en plus flou. Claude Monet peint avec deux yeux malades pendant plus de 10 ans, car il a trop peur de se faire opérer. La chirurgie de la cataracte existe déjà, mais elle est encore très risquée à l'époque. Monet connaît un peintre qui a perdu la vue après l'opération. L'artiste attend d'être quasiment aveugle pour accepter l'intervention, et seulement d'un seul œil. Le résultat n'est pas immédiat. Le peintre va mettre près de deux ans à retrouver une vision normale des couleurs. Aujourd'hui, Claude Monet aurait pu voir parfaitement le jour même de l'opération. Mais alors, il n'aurait jamais peint ses tableaux où les couleurs se fondent les unes aux autres, où les formes disparaissent. Grâce à sa cataracte, Claude Monet a ouvert la voie à l'art abstrait. C'est clair, mais comme on n'est pas tous éclos de Monet, c'est quand même pratique que la chirurgie marche rapidement aujourd'hui. On va en parler avec Carmela Diandre-Gréco. Bonjour. Bonjour. Et avec le professeur Antoine Brézin. Bonjour. Bonjour. Ophtalmologue à l'hôpital Cochin à Paris, auteur de Comprendre et soigner ses yeux, c'est aux éditions du CERF. Oui, et c'est le moment de nous envoyer toutes vos questions sur la cataracte, 41555 par SMS, à le docteur.fr et Twitter, hashtag santé F5. Carmela, je me permets de dire que vous avez 63 ans aujourd'hui, que vous en aviez 50 quand on a diagnostiqué une cataracte. Est-ce que vous aviez à ce moment-là des symptômes ? Non, pas tout de suite. Et comment on a trouvé ça ? Par la suite, en fait, une simple consultation, pour changer mes lunettes comme d'habitude. On me dit, vous avez un début de cataracte. Je ne vais pas chercher à comprendre, pour moi, je n'avais rien. D'accord. J'ai attendu. Et donc, à ce moment-là, on vous a quand même dit qu'il y a un moment où il faudra vous opérer ? Oui, oui, oui. Mais on ne m'avait pas précisé de date, rien du tout. Et ça, vous en disiez quoi, de l'idée de... Moi, j'avais peur, en fait. En fait, moi, j'entendais parler de cataracte et j'entendais les gens me dire, j'ai un voile devant les yeux. Donc, je me suis dit, on va nettoyer les yeux, on va enlever ce voile, je ne sais pas comment. Et puis, c'est bon. Et à partir du jour où on m'a dit, on va vous opérer, j'ai cherché des informations et j'ai eu peur. Alors, on va voir que les symptômes sont apparus. Pour les comprendre, ces symptômes, on sait que c'est le cristallin qui ne remplit plus son rôle dans le cataract, mais il faut bien comprendre à quoi ça sert tout ça. Oui, parce que c'est évident pour les ophtalmos, mais le cristallin, c'est un peu complexe. Alors, heureusement, j'ai révisé avant de venir. Un oeil, c'est une structure très complexe qui est composée de plusieurs couches. Vous avez dans un premier temps, à l'avant, ce qu'on appelle la première lentille de l'oeil qui correspond à la cornée, quasiment le vert d'une montre. Vous avez juste derrière là l'iris qui est la partie colorée, la pupille en noir et ici la partie en bleu qu'on appelle le cristallin. Ce cristallin, il sert notamment à l'accommodation. C'est ce qui vous permet de voir plus ou moins loin et en fonction de la distance, ce cristallin va plus ou moins se contracter pour permettre à l'image de se projeter correctement à l'endroit de la rétine. Sauf qu'avec le temps, ce cristallin, il va s'opacifier, il va moins bien marcher, il va donner notamment la cataracte avec justement ce symptôme assez caractéristique d'une cataracte assez avancée avec une opacification. On voit la pupille qui est juste là et puis on a ce fond blanchâtre qui est le cristallin qui s'est opacifié. Et professeur Brézin, je pense que ça, c'est une cataracte très, très, très avancée. On en voit peut-être un peu moins ici. Les gens sont traités un peu avant. Alors, ça dépend bien sûr, mais ça, c'est une cataracte avancée. C'est une cataracte qu'on peut estimer comme ça que la personne verrait encore les mouvements de la main, serait capable peut-être de distinguer le nombre de doigts, mais serait plus capable de lire les grosses lettres que nous projetons lorsqu'on mesure l'acuité visuelle. Donc, on en voit encore, on en voit beaucoup dans les pays qui ont des niveaux de vie inférieurs à ceux de la France. Quand on va faire des missions humanitaires en Afrique, les gens se font opérer avec des cataractes blanches et sont véritablement aveugles par cataractes, ce qu'on voit presque plus en France. Alors vous, les symptômes, effectivement, sont apparus au bout de quelques années. C'était effectivement ce voile sur les yeux ? Ça, c'est le début. Le voile sur les yeux, l'envie de frotter les yeux, l'envie de nettoyer les yeux et de nettoyer les lunettes. Et de donner les lunettes, alors que les lunettes n'y sont pour rien. Exactement. Ce n'est pas elles qui sont sales. Et puis ensuite, un beau jour, je me dis, la voiture, elle avance ou elle n'avance pas ? C'est quoi cette lumière ? Pourquoi ils ont allumé tellement de lumière, en fait ? La lumière, au lieu d'être ronde, moi, je voyais comme un feu d'artifice. Je voyais diffusé. J'ai plusieurs fois loupé des marches, deux fractures, jambes. Dont une plaque dans la jambe, enfin, des séquelles. Et donc, dix ans après, je me suis dit, bon, ben maintenant, il faut y aller, il faut vraiment s'y repérer. Je ne distinguais plus, alors une petite anecdote, la couleur du coton-tille, du cure-dent, pardon. Et comme j'avais un sol un peu de votre couleur à vous, c'était devenu familial. Oh, on est chez mamie, là. Il y a plein de cure-dents partout. Je ne les voyais pas, je ne pouvais pas les ramasser. Vous arriviez encore à lire, ou pas ? Alors, j'ai acheté des lunettes, avec une lumière au bout des branches. Je ne sais pas si on voit. Une correction presbytie. Et ensuite, je me suis inscrite. On n'a pas vu les lumières. Ah, pardon. Parce que c'est des super lunettes, là, avec la lumière, vraiment... Oui, et puis moderne, hein. Ben oui. Non ? Regardez. Hop. Voilà. Comme ça. Bravo. Voilà. Et vous êtes inscrite ? À la médiathèque de ma commune pour pouvoir emprunter des livres à gros caractère. Ah, d'accord. Vous étiez vraiment très handicapée. Ah oui, oui, très, très handicapée. Je ne roulais plus la nuit et je n'allais plus. Vous ne faisiez même plus de danse de salon ? Oui. Je me suis privée d'aller danser. Ah non, ça, ça ne va pas. Non, ça n'allait pas du tout. Ça, c'est une indication opératoire très claire. Ah oui, complètement. On arrête la danse de salon. Non, non, on fonce. Oui, effectivement. Voilà. On fonce chez le chirurgien. Vous allez nous parler de l'opération, puisque vous l'avez eue, j'allais dire, subie non bénéficié, parce que vous en êtes très contente. On va prendre quelques questions, d'abord. Oui, alors il y a Emeline qui nous parle, justement, de cet éblouissement. Elle nous dit, je suis souvent éblouie, je vois double de l'œil gauche. Comment savoir si c'est la cataracte ? C'est difficile de s'auto-évaluer en ophtalmologie. Donc, il faut aller chez l'ophtalmologiste. L'éblouissement, c'est probablement parce qu'il y a des rayures dans le cristallin. En fait, cette lentille, elle peut perdre sa transparence en se teintant ou en se rayant, ou les deux à la fois. Et quand elle se raye, c'est comme si vous aviez un pare-brise qui était très sale, plein d'insectes, de rayures. Et donc, quand vous regardez les lumières, il y a une diffraction autour de ces saletés sur la lentille. Alors vous, c'est arrivé, les symptômes, vers 50 ans, Carmela. Et là, on nous demande, est-ce que c'est forcément une question d'âge ? Alors, la moyenne des gens que j'opère, c'est 73 ans. Mais c'est une moyenne, évidemment. Il y a des gens qui ont des cataractes beaucoup plus tôt. Il y a même quelque chose qui est très rare, mais la cataracte peut être congénitale. Il y a des enfants qui naissent avec une cataracte, ce qui est très particulier. C'est des cataractes d'origine génétique, en général, ou des maladies infectieuses attrapées pendant la grossesse. Et puis, ensuite, il y a tout un spectre et la moyenne, 73 ans en France. Et il y a d'autres causes ? Il y a des médicaments qui peuvent accélérer la cataracte. On sait, par exemple, que les corticoïdes, qui sont des médicaments très utilisés, peuvent accélérer le développement de la cataracte. Et il y a d'autres produits qui peuvent accélérer. Mais, généralement, c'est un petit peu nos gènes. On a la cataracte tôt ou tard. Le tabac, ce n'est pas très bon non plus. Comme tout, le tabac, ça accélère la cataracte. Oui. J'ai pris beaucoup de corticoïdes allergiques. Je fais beaucoup d'allergies. Et donc, depuis l'âge de 18 ans, j'ai eu beaucoup, beaucoup de... Et Marie, je demande si une forte myopie, est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers ? Les forts myopes ont des cataractes un peu plus délicates à opérer. Ils ont peut-être la cataracte un peu plus tôt, mais ce n'est pas un facteur déterminant. Un peu plus. D'accord. Et alors, Évelée nous demande en combien de temps s'installe cette cataracte ? Alors, ça, c'est une question difficile. Moi, c'est la question que je la transpose avec le vieillissement. C'est-à-dire que quand je me regarde dans la glace, je n'ai pas l'impression que j'ai vieilli. Mais si je regarde une photo de moi d'il y a 10 ans, je me rends compte que j'ai vraiment pris un coup. Et le cristallin, c'est la même chose. En fait, très progressivement au cours de la vie, il va perdre sa régularité. On dit cristallin parce que c'est un cristal et les fibres bien régulières, elles sont un peu moins régulières avec le temps. Et donc, il y a un moment où la régularité est tellement perdue qu'on voit de plus en plus mal. Mais il n'y a pas un top départ et puis on ne l'a pas et le lendemain, on l'a. C'est un phénomène progressif comme mérite. Et justement, du coup, est-ce qu'il y a un moment clé pour l'opération ou est-ce qu'on peut être opéré très tôt dès qu'on commence à avoir une cataracte ? Comment ça se passe ? Alors ça, c'est une très bonne question parce que la France est un pays généreux. C'est-à-dire que l'assurance maladie va accepter qu'on se fasse rembourser de la cataracte dès qu'on est gêné, qu'on ait des difficultés pour conduire, pour ramasser ses cure-dents par terre, pour la danse de salon. Pour aller danser, attention. Et il n'y a pas un chiffre magique. Et ça, c'est très important. Je suis absolument opposé aux chiffres magiques. Il y a des gens qui vont être très gênés très tôt. Ils vont, son chauffeur routier commence à un petit peu moins bien voir les panneaux. Il faut qu'il se fasse opérer très tôt. Puis il y a des gens qui vont tolérer plus longtemps et il faut respecter ça. Je pense que le moment où on doit être opéré, c'est le moment où on est gêné sur le plan visuel. Il y a quelques exceptions où il faut vraiment opérer tôt. C'est les forces hypermétropes. C'est un cas très particulier qui, eux, peuvent risquer une crise de glaucomégus si on les opère trop tard. Mais c'est vraiment un cas particulier. On va voir comment ça se passe. L'intervention consiste à remplacer le cristallin malade par un implant. Ces dernières années, d'énormes progrès ont été réalisés au niveau des implants mais également du geste opératoire qui est très court qui se déroule en ambulatoire. Vous voyez ce reportage de Clémence Gardaille, Marc Lavastro et Olivier Leplan. Attention, bien sûr, ce sont des images de chirurgie. Après une première intervention réussie, Brigitte, 74 ans, vient à nouveau se faire opérer de la cataracte, cette fois-ci pour son oeil droit. Avant l'opération, elle dépose des gouttes pour dilater sa pupille. Au quotidien, Brigitte est gênée par un symptôment particulier. Je me suis rendu compte en conduisant à la tombée de la nuit en hiver que j'étais complètement éblouie comme le lapin dans les phares. Je ne pouvais plus avancer. Je me disais que je vais peut-être avoir un accident. C'est très embêtant. Et pour moi et pour les autres, parce qu'un accident de voiture s'est vite arrivé. L'intervention se déroule sous une simple anesthésie locale. On installe un mini-écarteur qui permet de maintenir les paupières. Comme ça, on évite des clignements des paupières. Et là, on expose parfaitement l'œil pendant l'intervention. La cataracte, c'est la partie orange et jaune que vous voyez. Alors normalement, c'est parfaitement transparent. Et lorsque la cataracte apparaît, s'installe, le cristallin se jaunit petit à petit. Et c'est ça qui définit l'apparition et la progression de la cataracte. Pour intervenir, le chirurgien a besoin d'un microscope. Il commence par réaliser de minuscules incisions dans l'œil pour accéder au cristallin. Alors nous allons ouvrir donc le cristallin. Toujours une partie délicate de la chirurgie parce que c'est un tissu qui est extrêmement fragile, cette capsule antérieure. A l'aide d'une sonde à ultrasons, le chirurgien découpe et aspire les fragments du cristallin. Alors nous sommes en train de retirer le noyau cristallinien par étapes. Vous voyez, on coupe le cristallin en deux et puis de proche en proche, on retire les différentes parties du noyau que nous avons ainsi séparées pour faciliter la chirurgie. Une fois le cristallin complètement retiré, l'implant peut être installé. On voit de là à là l'implant. On voit la partie centrale qui est l'optique centrale avec ses petites pattes, quatre petites pattes qui stabilisent la partie centrale. et on injecte l'implant. Vous voyez, l'implant est placé et petit à petit, il se déploie et prend à la fois sa place et sa forme. Et là, on voit que tout est terminé. l'intervention, indolore, a duré à peine une dizaine de minutes. Cet implant permettra aussi de corriger la vision de Brigitte qui est hypermétrope et astigmate. Moi, je pense que ça va m'apporter un bénéfice important et ça va surtout me sécuriser parce que j'étais un peu angoissée par tout ce qui pouvait m'arriver à cause de cette cataracte. C'est une formalité et vraiment, plutôt que de s'embêter la vie, à avoir des troubles de la vision, à être gênée, il ne faut pas hésiter. Après seulement trois heures passées à l'hôpital, Brigitte peut rentrer chez elle. Ce jour-là, une dizaine d'autres patients ont été opérés par le chirurgien. C'est honnêtement assez magique. On va parler des suites mais vous, comment ça s'est passé cette intervention ? Comment vous l'avez vécue ? Un petit peu peur, forcément. Quand on m'a enlevé le premier pansement, l'opération s'est très bien passée, je n'ai rien senti. Je suis rentrée chez moi quelques heures après. Le premier pansement à 17h, le jour de l'intervention, j'ai hurlé mais de joie. Je me dis on m'a allumé la lumière, je vois. Je vois. Comme vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Pardon ? Comme vous n'aviez pas vu depuis très longtemps. Des années, des années. Mais je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est vraiment un regret. Alors, petit inconvénient du coup, vous avez vu que vous aviez quelques rides parce que vous ne les voyez plus dans le miroir. Les rides, les points noirs, les sourcils, j'arrive plus à m'épiler. Tout était net. Il fallait tout refaire. Pas de chirurgie quand même. Non, non, je voyais tout. Et pas de douleur dans les suites ? Non, pas de douleur du tout. Et ça a corrigé la cataracte et vous étiez également la myope. La myopie a été corrigée. L'astigmatisme, pas parce que j'ai attendu trop longtemps. On n'a pas pu la corriger. Bon, la presbytie, on ne la corrige pas de toute façon. Donc, voilà pourquoi je porte encore des lunettes. Mais la myopie, j'ai 10 sur 10. Alors, on va revenir dessus parce qu'on peut un peu corriger quand même la presbytie. On va en parler tout à l'heure. Parce que moi, je n'ai plus de lunettes justement. Donc, on va en parler. On a la question de Jean-Luc d'abord. Oui, alors Jean-Luc, il nous demande quelles sont les suites de l'opération ? Est-ce que c'est un peu inconfortable ? Et si oui, pendant combien de temps ? Alors, en général, l'après-midi de la chirurgie, pendant 24-48 heures, on peut avoir une petite sensation de corps étranger. En fait, c'est l'endroit quand la paupière balaye sur la cicatrice. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, il faut mettre des colliers. Il faut se protéger des chocs parce que ce que vous avez vu sur la chirurgie, c'est qu'on ne met même plus de points de suture tellement nos incisions sont petites. mais si on se frotte l'œil, évidemment, c'est un drame. Donc, il faut faire attention. Vous avez vu que la patiente qui sortait avait une petite coque transparente, un petit bouclier qu'il faut porter la nuit pendant une semaine, deux semaines après l'intervention. Oui, et alors, il y a Pierre qui nous demande quid de l'apparition des corps flottants après l'intervention pour la cataracte ? Alors, derrière le cristallin, comme vous avez vu sur le schéma tout à l'heure, il y a une cavité à l'intérieur de l'œil qui s'appelle le vitré. Et le vitré, c'est un peu comme du blanc d'œuf pas cuit. Et donc, quand on vieillit, il y a des petites fibres qu'on voit. Alors, elles sont derrière le cristallin, mais quand on enlève le cristallin qui était opaque, souvent, les patients le perçoivent un peu plus. Donc, en fait, ces corps flottants, ils existaient déjà. Et le fait d'enlever le cristallin et de mettre une lentille neuve, parfois, les patients le perçoivent un peu plus. Ce n'est pas grave. Alors, on a deux petites questions précises. Est-ce qu'on peut opérer les deux yeux en même temps, nous demande Lulu. Et Raymond nous demande s'il est possible de devoir se faire opérer une seconde fois ? Alors, les deux yeux en même temps, les Scandinaves le font de plus en plus. Il y a certains pays du monde le font. En France, on est encore assez réticents. Ça se fait très peu en France. Ça peut se faire. C'est à cause du risque rare d'infection éventuellement sur une complication ? Voilà. Le risque d'infection, il est dans les meilleurs établissements inférieurs à 1 cas sur 5 000. Donc, c'est vraiment très très peu. Mais on a toujours presque, c'est presque de la superstition, en fait. Et puis, imaginons qu'un patient se casse la figure dans l'escalier après, il y a deux cicatrices fraîches. Voilà. C'est presque de la superstition. Il y a beaucoup de pays, notamment ceux dont il faut faire des grandes distances. Vous êtes en Finlande, il faut souvent parcourir beaucoup, beaucoup de kilomètres avant d'aller dans votre centre hospitalier. Et les Scandinaves nous ont précédés pour faire les deux yeux le même jour. Très peu en France. Et est-ce qu'il est possible de se faire opérer une seconde fois ? Alors, une fois qu'on a mis la lentille, il n'y a pas d'usure. Souvent, les patients me disent mais est-ce que ça va s'user ? Une prothèse de hanche ? Oui, elle s'use. Une prothèse de hanche. Quand on marche, à chaque pas, il y a un peu de contraintes qui s'exercent sur la prothèse. Mais là, l'implant, c'est comme une vitre, donc ça ne s'use pas, une vitre. En revanche, vous avez vu tout à l'heure le Babak Machour qui était le chirurgien que vous avez filmé, il a découpé la capsule antérieure. Mais on laisse la capsule postérieure. Cette capsule postérieure, elle peut un peu se pacifier avec le temps et dans ces cas-là, on fait un petit coup de laser. On parle de cataracte secondaire ? On parle de cataracte secondaire ou d'opacification comme vous le disiez Carmela parce qu'en fait, on peut corriger également la presbytie. Notamment quand on fait une bascule, c'est-à-dire qu'il y a un oeil qui voit de loin, un oeil qui voit de près. Alors là, la correction de la presbytie, c'est le grand défi du 21e siècle pour les ophtalmologistes. Donc on peut faire plein de choses, on peut faire effectivement cette vision à bascule, notamment chez les gens qui ont toujours connu une petite différence entre les deux yeux. À ce moment-là, on garde ça avec un oeil qui est prédominant pour la vision de loin et un autre pour la vision de près. Ça, c'est une possibilité. Et puis, on a des nouveaux implants, des implants multifocaux qui projettent à la fois une image de près et de loin et même vision intermédiaire de près et de loin sur la rétine. Ils ont des inconvénients, ils ont des contre-indications, mais c'est une possibilité. Et puis, on a encore une autre innovation qui sont les implants à profondeur de champ étendu qui permettent à la fois de voir de loin et la vision intermédiaire. Là aussi, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Tout est une question de choix. Parlons quand même de coût. Un rime, combien ça coûte ? Et dans quel cas, c'est pris en charge ? Oui, alors l'opération de la cataracte, vous le disiez, elle est plutôt bien prise en charge en France. Donc, la Sécurité sociale, elle prévoit un remboursement de 271,70 euros par œil opéré. Alors, pour le coup, si votre praticien est en secteur 1, si par exemple, vous faites l'opération dans un hôpital public, c'est à ce prix-là que ça sera facturé. Vous n'aurez donc rien à débourser en plus pour cet acte. Donc, si votre praticien est en secteur 2 et qu'il y a un dépassement d'honoraires, là, en général, on estime que le prix peut aller jusqu'à 550 euros et dans certaines zones géographiques plus chères ou chez certains praticiens renommés, eh bien là, ça peut monter jusqu'à 800 euros. Il y a une différence de prise en charge selon le type d'implant qui est installé par le chirurgien. Oui, alors si l'implant qui est installé est monofocal qui corrige la myopie ou l'hypermétropie, eh bien là, c'est pris en charge dans l'opération de la cataracte. En revanche, donc si c'est un implant théorique qui corrige l'astigmatisme, le coût dépendra donc si on est dans le secteur public ou dans le privé et pour un implant multifocal dont vous parliez, eh bien là, ça peut monter à 150, 300 euros pour le patient. Mais inutile de demander tel ou tel implant puisque de toute façon, c'est le chirurgien qui décide. Et on a pu échanger à ce sujet et vous me disiez que pour vous, il y avait un petit effet pervers au fait que ça soit pris en charge, c'est ça, l'implant ? Oui, alors vous voyez qu'on est un peu dans un maquis que les choses sont compliquées. De manière générale, inclure le prix de l'implant dans ce que rembourse l'assurance maladie pour la cataracte, ça peut avoir un effet pervers parce que si vous êtes un établissement à but lucratif, vous avez intérêt à mettre l'implant le moins cher possible et si vous voulez mettre des implants très chers qui corrigent l'astigmatisme, la presbytie multifocaux, ça va être compliqué parce que le prix de l'implant est compris dans ce que rembourse l'assurance maladie. Donc je pense qu'il y a une priorité, c'est qu'il y ait ce que l'assurance maladie rembourse pour l'acte chirurgical et puis sortir le prix de l'implant de ça pour qu'on puisse vraiment avoir une proposition individualisée puis que les choses soient transparentes, la transparence pour les ophtalmos, ça nous parle, transparente et clair dans ce domaine. Une téléspectatrice, sa mère a une maladie d'Alzheimer, elle ne veut pas entendre parler d'opération, elle demande ce qu'elle risque à terme, ne plus rien voir, c'est ça l'évolution ? Ça c'est un sujet complexe aussi parce qu'évidemment les pathologies du sujet âgé, il y a souvent la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences séniles et puis en même temps la cataracte et ce dont on se rend compte c'est que la cataracte va aggraver la prise en charge des démences parce que les patients vont s'enfermer, non seulement ils ont le problème neurologique mais en plus ils voient mal et ils sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes. Donc il y a un bénéfice à opérer la cataracte y compris chez les gens qui ont des démences, pas à des stades ultra avancés mais à un certain stade, en revanche ce qui est compliqué c'est que nos chirurgies on les fait sous anesthésie locale et donc il faut que le patient ait la capacité de rester immobile pendant le petit quart d'heure que va durer la chirurgie. On peut donner des calmants ? On peut donner mais on sait qu'au cours des démences de temps en temps c'est un peu compliqué que l'anesthésie générale qui serait l'ultime recours ça va être compliqué chez les patients qui ont des démences donc le sujet il est plus un sujet finalement d'anesthésie que le sujet réellement de chirurgie. Mais il n'y a pas de limite d'âge à cette intervention ? Alors moi il m'arrive très occasionnellement d'opérer des centenaires et le miracle c'est pas tellement d'opérer le centenaire c'est qu'ils n'aient pas été opérés avant mais ça m'arrive. Oui mais justement est-ce que le résultat est moins bon ou pas quand on attend plus ? Non, le résultat n'est pas moins bon ce qui se passe c'est que quand on attend plus il y a d'autres pathologies qui sont liées à l'âge on sait que la prévalence des glaucomes que la DMLA ça augmente et donc finalement être centenaire et d'avoir une macula parfaite ça c'est en revanche assez rare mais ça arrive. Carmela vous avez repris toutes vos activités ? La danse surtout J'y pense Je roule je roule très loin Y compris la nuit ? Y compris la nuit Y compris la nuit je roule en fait je peux lire les panneaux ce que je ne pouvais plus faire avant des activités uniquement parce qu'entre temps je suis à la retraite donc je ne travaille plus mais oui j'ai repris toutes mes activités alors la lecture énormément Vous arrivez à nouveau à lire en impression normale Ah tout à fait complètement Oui oui J'ai plus eu besoin Je disais que c'était magique cette intervention c'est quand même assez magique Complètement Je vous dis je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt On nous demande pourquoi est-ce qu'il faut attendre 6 mois après une intervention au laser pour la correction d'une presbytie avant d'opérer une cataracte ? Alors là il y a plein de sujets dans le sujet dans votre question La correction laser de la presbytie déjà c'est quelque chose de compliqué d'imparfait c'est pas toujours la panacée mais il faut de manière générale quand on fait deux interventions que le résultat de la première soit complètement stabilisé c'est-à-dire que la cornée ait une forme qui soit définitive parce que cette forme va conditionner le calcul de l'implant qu'on va mettre au cours de la chirurgie de la cataracte Donc si la cornée est encore en plein remodelage on ne peut pas avoir un calcul d'implant qui soit bien précis Alors Marion nous demande s'il existe d'autres traitements que la chirurgie Il y a une étude fantastique qui est dans un modèle chez le chien qui est avec un modèle de déficit très particulier qui a entraîné une cataracte et on a pu faire disparaître la cataracte avec des collires chez ce chien Voilà à part ça chez l'homme il n'y a rien et je pense que je n'ai pas fini de travailler avec mes mains et que le collire qui va faire disparaître la cataracte je ne le verrai pas Dani demande si des oméga 3 sous forme de phospholipides et de l'astaxanthine peuvent ralentir ou pas l'évolution Merci d'avoir pris ça Je me suis dit que ce n'était pas sympa l'apparition de la cataracte C'est quoi l'astaxanthine ? Il y a plein de choses Je pense qu'il y a des compléments alimentaires qui ont montré que chez les américains qui n'ont pas une alimentation vous avez parlé tout à l'heure des brocolis les américains ils ne mangent pas beaucoup de légumes Donc chez les américains qui mangent peu de légumes ils font plus de DMLA Donc c'est un sujet DMLA sujet cataracte je pense qu'on peut manger beaucoup de frites ou bien que des légumes bio et on aura la cataracte si on doit avoir la cataracte Donc cataracte à part ne pas fumer il n'y a pas grand chose en prévention ? Non L'effet du soleil a été beaucoup débattu il y a eu plusieurs études qui ont montré des résultats contradictoires mais a priori le soleil peut donner d'autres choses sur les yeux des petites peaux qui poussent sur la cornée qu'on appelle des petites régions d'autres petites choses mais probablement pas la cataracte Juste une cause le diabète est-ce que ça peut entraîner précoce ? Oui c'est une très très merci tout à l'heure j'avais pas répondu à votre question et merci de me le rappeler bien sûr le diabète et d'autres causes qu'on appelle métaboliques peuvent donner des cataractes plus précoces que la moyenne Oui on nous dit j'ai été opéré d'un oeil mais souvent je vois trouble avec cet oeil opéré de quoi ça peut venir ça ? Alors soit on peut avoir d'autres maladies associées on peut avoir le glaucome on peut avoir des maladies de la cornée on peut avoir des maladies de la rétine ou bien il y a un début de cataracte secondaire c'est-à-dire de pacification de cette enveloppe C'est très fréquent cette cataracte secondaire chez les patients qui ont été opérés ? Alors en moyenne c'est une trentaine de pourcents dans les trois ans qui viennent mais ça arrive d'autant plus tôt qu'on est opéré jeune parce que en fait les cellules qu'on laisse à la surface de cette enveloppe elles ont envie de refaire un cristallin c'est leur métier alors elles n'y arrivent pas mais au début cette enveloppe est complètement transparente et puis un peu les cellules prolifèrent ça donne un peu comme un aspect de vitre de salle de bain un peu dépolie et ça si on opère plus jeune et bien ça n'arrive plus souvent et on pense aussi je reviens tout à l'heure aux implants qu'il y a des implants qui sont mieux et qui retardent cette opacification capsulaire et des implants qui la retardent un peu moins donc il faut bien choisir son implant Et c'est pas la peine d'attendre parce que le traitement est très très simple comme vous l'avez dit des petits coups de des petites et c'est terminé non mais c'est magique ça aussi c'est magique On découpe un hublot en fait vous savez c'est comme les boîtes de conserve dont on ouvrait le couvercle l'autre fois en faisant plein de petits points avec nos lasers on découpe tac 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 on crée un hublot dans cette capsule postérieure le tour est joué et on retrouve le résultat qu'on avait au lendemain de l'opération Alors Michel nous demande si on peut opérer une cataracte congénitale Vous en avez parlé des petits enfants touchés Il faut absolument opérer la cataracte congénitale la plus dangereuse d'ailleurs c'est celle qui touche un seul oeil parce que vous savez que chez l'enfant quand un enfant ne se sert pas n'a une vision qui est plus mauvaise d'un côté il va développer ce qu'on appelle une amblyopie c'est-à-dire qu'en quelque sorte il va oublier de se servir de cet oeil Donc s'il y a une cataracte et surtout si elle est asymétrique il faut très vite l'opérer Il y a un âge minimum pour l'opération ? Il y a des enfants qu'on opère dès la naissance dans les mois qui suivent la naissance parce qu'il faut que leur développement visuel puisse se faire et il ne peut pas se faire quand il y a une cataracte Mais là il faut que vous invitiez des ophtalmos pédiatres parce que c'est une spécialité particulière On finit avec cette question de Patrick L'opération de la cataracte a déclenché chez lui un herpès oculaire Il a mis 6 mois sans remettre Oui on sait que l'herpès c'est une maladie complexe Vous savez qu'on porte tous le virus et puis un jour il y a une résurgence de ce virus et il peut ressortir à l'occasion de différents traumatismes ça peut être des traumatismes psychologiques on sait mais ça peut être également le traumatisme chirurgical qui fait ressortir l'herpès C'est compliqué parce qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe On a un oeil qui est inflammatoire et il faut penser que ça peut être de l'herpès c'est parfois un diagnostic difficile Merci beaucoup Je rappelle votre livre Professeur Antoine Brézin Comprendre et soigner ses yeux C'est aux éditions du CERF Merci beaucoup Continuez toutes vos activités Merci beaucoup Merci On va finir avec notre série In vivo consacrée à ces femmes et hommes généreux qui décident de donner un de leurs organes ou une partie d'un de leurs organes à un proche en attente de greffe L'an dernier il y a eu 511 greffes de reins avec d'honneur vivant Pour le foie c'est beaucoup plus rare On a pu suivre l'une d'entre elles Attention image de chirurgie Reportage Chloé Buffard Alexandre Delaval Olivier Berry Jean-Paul 65 ans est atteint d'un cancer du foie Sans greffe il est condamné Sa fille a donc décidé de lui faire cadeau d'un morceau de son foie Il m'a donné la vie et si je peux le sauver avec une partie de mon foie c'est sans hésiter Quant à Virginie elle se prépare pour une deuxième greffe de reins coucou 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 tiens ma fille et vous ? jardiner oui hier j'ai vu le pneumologue et j'ai encore d'autres examens à passer et puis selon selon ce qui en résultera le professeur Anguichot il va confirmer ou pas la date de greffe voilà Il y a 13 ans c'est la mère de Virginie qui lui a donné son rein mais le diabète a usé l'organe Pour la deuxième greffe papa s'est proposé tout de suite puisqu'il n'avait pas pu déjà pour la première et ça l'avait un peu chagriné donc du coup voilà Maman m'a donné naissance une deuxième fois et là ça va être papa mes parents m'auront donné naissance deux fois en fait chacun C'est un beau geste tout le monde ne le fait pas déjà et c'est un beau geste d'amour On a des enfants on est là pour assurer leur vie il n'y a pas de problème on n'a même pas à réfléchir c'est tout à fait normal il n'y a pas il n'y a pas à se poser de questions voilà c'est tout Ces derniers mois Patrick et sa femme ont vu la santé de leur fils se dégrader Tu t'es asséché Oui ben oui je sais Ça te fait des bras tu sais comme les anciens Virginie est bientôt en insuffisance rénale terminale Là le griffon à nouveau il fonctionne plus beaucoup c'est à dire qu'il ne filtre plus mon sang donc tous les déchets passent et du coup mon sang est intoxiqué et la greffe donne un nouveau griffon donc un nouveau rein et du coup tout refonctionne normalement La transplantation ne va pas guérir Virginie de son diabète mais elle lui évitera la dialyse un traitement extrêmement contraignant Allez allons-y A l'hôpital Paul Brousse près de Paris c'est une greffe exceptionnelle qui se prépare Bonjour messieurs dames Demain ces chirurgiens vont bouleverser la vie d'Anique et de son père Jean-Paul atteint d'un cancer du foie C'est moi qui offrerai l'opération de prélèvement sur votre fille et le professeur Sakuna qui fera l'intervention chez vous parce que c'est deux équipes séparées une équipe qui fait le prélèvement et une équipe qui s'occupe de la transplantation Le but c'est de caler les deux interventions pour qu'on puisse avoir un temps entre le moment où on prélève le foie chez votre fille et le moment où on vous le met où tout soit coordonné On profite du fait que c'est un donneur vivant pour avoir un temps qui soit le plus court possible C'est une libération On attendait ça il y a presque un an C'est un geste formidable que quelqu'un le fait Bonjour Dans la chambre juste à côté Annick est arrivée soutenue par son mari Est-ce que vous êtes en forme ? Vous êtes prête ? Oui Voilà Impeccable Bon impeccable Depuis le temps qu'on attend en ce moment Exact Notre priorité absolue c'est la santé du donneur et la sécurité du donneur puisque c'est une personne qui n'est pas malade et qui va subir une intervention chirurgicale qui n'est pas pour la soigner elle personnellement mais pour soigner une tierce personne Donc effectivement c'est très particulier comme situation et on est encore plus concentré que d'habitude Un peu de stress il faut reconnaître mais je ne sais pas je le vis bien et je suis tellement contente justement que l'opération arrive enfin que là je suis confiante et je garde espoir que mon papa il s'en sort bien et moi aussi Le lendemain matin toutes les équipes du bloc opératoire sont mobilisées La grève de foie avec donneur vivant reste une procédure exceptionnelle Seulement 2 à 5 parents sont réalisés chez les adultes en France L'opération est risquée pour la santé des donneurs leur sélection drastique et seul l'hôpital Paul Brousse maîtrise cette intervention complexe Le foie lui-même est très beau de taille normale et ceci confirme les données préopératoires donc on va pouvoir procéder au prélèvement Le prélèvement se fait par cellioscopie Les instruments et une caméra sont introduits via de tout petits trous dans l'abdomen d'Anik Objectif profiter de l'anatomie extraordinaire de cet organe capable de fonctionner même divisé en deux On a deux unités fonctionnelles qu'on peut partager de façon à qu'elles gardent tous les éléments qui permettent à la fois d'apporter le sang de faire partir le sang du foie et d'avoir aussi le drainage biliaire c'est à dire à la ville qui est fabriquée par le foie d'être évacuée Là on est obligé de traiter de façon égale et en étant doux sur les deux côtés du foie C'est donc une découpe très minutieuse qui commence C'est plus épais là Un petit peu J'arrive pas Voilà J'écarte un petit peu s'il te plaît Voilà sur le côté Moi je vais écarter Merci L'intervention prend du retard Des adhérences inhabituelles compliquent le détachement du foie Je m'attendais à une opération très facile chez cette jeune femme Pas difficile mais il y a un petit temps un petit peu complexe On va dépendre le reste de l'opération Dans un autre bloc une deuxième équipe prépare Jean-Paul pour recevoir le greffon Voilà et la suite demain Demain dans le dossier on parlera du mal des transports de la phobie des transports notamment de l'avion On va essayer de trouver des solutions parce que c'est vrai que les enfants qui disent je vais vomir avant même qu'on ait atteint le périphérique C'est un problème Après il y a partout dans la voiture Il y a quoi faire Et l'odeur Mais l'odeur Bon ça sera pour demain Dans l'actif On va parler de l'apnée du sommeil 1 français sur 5 ferait de l'apnée du sommeil sans le savoir sauf que ça a des retentissements notamment sur le cerveau On va en parler Tout ça c'est demain Et ce soir évidemment vous êtes là pour enquête de santé consacrée aux médecins généralistes Évidemment je vous attends A tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz